Comment avoir une voix de tête plus puissante ? Alors, je ne sais pas dans quel style tu chantes, mais honnêtement, la voix de tête, c'est une couleur de voix qu'il faut absolument pouvoir maîtriser parce qu'on peut s'en servir partout. Si tu chantes en chorale, voix de tête. Si tu es une chanteuse de musique classique, voix de tête. Si tu chantes de la pop, voix de tête. Si tu aimes faire des yodels, des petits décrochés, voix de tête. Il y en a partout. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Il y en a toujours eu, mais c'est vrai qu'en ce moment, la voix de tête, c'est vraiment une couleur de voix qui est énormément utilisée. Donc moi, je t'invite à vraiment travailler ça. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix au quotidien pour s'éclater tout simplement en chantant. Donc la voix de tête, je te le disais, c'est vraiment une couleur de voix qui est utilisée à toutes les sauces en ce moment. C'est vraiment un son qui est très moderne actuellement. Il faut savoir que c'est une couleur de voix, c'est une manière d'atteindre des notes aiguës. Tu n'es pas obligé d'utiliser la voix de tête, tu peux aussi utiliser la voix mixte. Je te referai une vidéo là-dessus. Tu peux aussi utiliser la voix appelée, ce qu'on peut appeler aussi le belting. C'est tout simplement trois manières différentes d'atteindre des notes aiguës. Et donc, cette voix de tête, ça va donner une couleur qui est très sympa. Alors, je vais te faire écouter déjà, c'est quoi une voix de tête ? Ça, c'est une voix de tête. D'accord ? C'est un son qui est très léger. C'est un son qui peut être feutré, mais c'est un son qui peut être aussi puissant. On peut en avoir besoin. Maintenant, le truc, c'est qu'on fait souvent beaucoup d'erreurs pour avoir de la puissance dans sa voix de tête et je vais te donner aujourd'hui une routine en deux étapes. D'accord ? On va la faire ensemble pour vraiment t'aider là-dessus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu connais la chanson, clique sur la petite cloche de notif si tu veux être prévenu quand je serai en live et tu pourras peut-être être une des prochaines personnes que je vais coacher en direct dans un live. Donc, n'hésite pas à activer cette petite cloche de notification. Alors, on va commencer par quoi ? Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'avoir de la puissance dans ta voix de tête. C'est le fait d'avoir trop d'air dans ta voix. Ça donne quoi ? Ça donne que si je fais une voix de tête… Donc là, elle est clean. On n'entend pas de souffle. Maintenant, si je rajoute volontairement de l'air, on entend qu'il y a comme un soupir qui se rajoute en plus de ma voix. Ce truc-là, ça nous indique quoi ? Ça nous indique que les cordes vocales ne se touchent pas bien correctement au niveau de l'accolement et il n'est pas parfait. Du coup, il y a une petite fuite, il y a de l'air. Le problème de cela, c'est que ça peut être un son soufflé, donc un effet très sympa, sauf que tu ne pourras absolument jamais obtenir de puissance, tant que tu conserves cela dans ta voix. Donc, la première routine qu'on va faire, ça va être justement pour aider tes cordes vocales à beaucoup mieux se toucher et du coup, tu vas récupérer tout de suite plus de puissance dans ta voix de tête. La deuxième chose qu'on va travailler ensemble, c'est quoi ? C'est que quand tu vas avoir enlevé ce souffle de ta voix, le risque, c'est que quand tu vas vouloir mettre plus de volume, tes cordes vocales et cet ancien réflexe, parce que c'est peut-être une habitude que tu avais, de s'ouvrir un peu plus ou toi, le réflexe de pousser plus d'air. Si tu pousses plus d'air, tes cordes vocales vont se pousser, elles ne vont pas se laisser bousculer si tu leur envoies trop d'air dans la tronche. Du coup, elles vont s'ouvrir et c'est ce qui va encore provoquer une fuite d'air. Donc, on va utiliser ces deux routines qu'on va faire ensemble pour vraiment pouvoir corriger ça dans ta voix. Alors, on est parti pour le premier exercice. D'ailleurs, si tu as des amis qui chantent en voix de tête et qui manquent de puissance, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, on est vraiment une belle communauté, plus de 100 000 chanteuses et chanteurs répartis dans le monde entier. Les gens s'entraident énormément en commentaire, ils s'encouragent. Dans les lives, il y a beaucoup d'énergie qui circule, c'est vraiment très chouette. Donc, je t'invite vraiment à partager cette vidéo, à contribuer aussi toi à ce mouvement bien chanté. Alors, le premier exercice qu'on va faire, ça va être sur un V. On va faire un V comme ça, d'accord ? On va faire ce V et ça, c'est un exercice de semi-occlusion qui va nous aider à rééquilibrer un peu nos cordes vocales. On va leur réapprendre un peu la bonne manière de se toucher. Donc, on va commencer par un F déjà pour vérifier qu'il y a bien de l'air qui sort. Donc là, je sens bien, j'ai mes dents qui touchent un peu ma lèvre inférieure. Et donc, j'ai de l'air, c'est un F. Maintenant, ce F, on va rajouter notre voix et ça va se transformer en un V. Et c'est un V un peu, alors je ne sais pas si c'est comme une moto, mais c'est comme une abeille peut-être. On pourrait appeler ça comme une abeille. Et quand je fais ce V, il faut toujours que j'ai mon F comme ça sous-jacent, d'accord ? Je veux toujours avoir cet air. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais forcer. Attention, je ne veux pas faire . Ce n'est pas ça, c'est quelque chose de léger. J'ai juste mes dents qui touchent ma lèvre et . On essaye ensemble. Prends la note que tu veux. On va faire des sirènes, comme cela on s'amuse. Tu pourras mettre en pause la vidéo et en faire comme cela pendant 3-4 minutes tout seul. C'est cool, cela ! Quand je fais cet exercice, cela rééquilibre mes cordes vocales. Même moi, je ne me suis pas énormément échauffé avant de faire cette vidéo. C'est cool parce que je sens que mes cordes vocales se touchent mieux. Alors, je ne le sens pas par la sensation, mais je l'entends par le son en fait. Tu vas t'en rendre compte toi aussi. Déjà, tu as cette première routine, tu fais du V comme cela et tu t'amuses à faire des petites glissades comme cela dans les aigus. Cela va vraiment t'aider à rééquilibrer tes cordes vocales. Maintenant, la deuxième étape, cela va être d'essayer d'éviter de revenir dans un ancien travers qui est peut-être que ton corps a une habitude de pousser trop d'air dès que tu passes en voie de tête. Du coup, nous, on va essayer de casser cet ancien schéma pour vraiment que tu puisses avoir de la puissance. Cela va être un deuxième exercice. D'ailleurs, je fais une petite pause juste avant de passer à cet exercice. Si tu ne sais pas trop comment bosser ta voix, si tu ne sais pas trop comment t'échauffer, je t'ai prévu des petits cadeaux. Donc, n'hésite pas à les télécharger. Ils sont juste en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu laisses ton prénom, ton adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas recevoir quatre cadeaux. Tu vas recevoir une routine d'échauffement, tu vas recevoir un guide sur la respiration, tu vas recevoir une conférence sur comment cela se passe au niveau de tes cordes vocales. Bref, il y a plein de choses, mais je te dis cela au passage. N'hésite pas à te servir, c'est offert. Si tu ne sais pas trop comment bosser ta voix, vraiment, je t'invite à prendre ce cadeau. Alors, le deuxième exercice qu'on va faire, c'est quoi ? C'est qu'on va travailler notre voix de tête à très faible volume. Et on va faire cela avec un OU. On va faire un OU. Alors, tu le fais à la hauteur que tu veux, d'accord ? Mais ce qu'il faut, c'est que cela soit en voix de tête. Donc, je fais ce O pas fort. Donc là, j'entends que je n'ai pas d'air dans ma voix. L'exercice d'avant a bien fonctionné. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout le but du jeu, cela va être d'augmenter le volume, mais sans pousser de l'air. Regarde, si je le fais en poussant de l'air, donc ce qu'on ne veut pas. Tu vois là, je le force évidemment, d'accord ? Mais là, on entend qu'il y a beaucoup d'air. Et du coup, je n'ai pas plus de volume. Alors que si justement, je me concentre bien à vérifier que quand j'augmente le volume, je ne vais pas me mettre à pousser d'air, je vais pouvoir me reprendre si jamais c'est le cas. Là, j'ai un OU qui est beaucoup plus fort. Et je n'envoie pas plus d'air, d'accord ? Alors moi, je me suis entraîné. Toi, tu vas sentir qu'à un moment peut-être, quand tu vas vouloir faire plus fort, tu vas te mettre à mettre plus d'air et c'est là qu'il va falloir corriger le tir. Donc voilà, c'est une routine en deux étapes. C'est vraiment très précieux. Utilise-les. Donc, je récapitule. Première chose, il faut réapprendre à tes corps locales à bien se toucher quand tu es en voix de tête. Pour cela, on a vu l'exercice de l'abeille du ... avec notre V. Et deuxième étape de la routine, on va travailler une voix de tête à faible volume sur un OU. Et on va augmenter le volume progressivement pour vérifier qu'on ne rajoute pas de l'air au passage. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir utiliser ces exercices. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si cela marche pour toi, si tu y arrives du premier coup ou pas, ou si tu as galéré un peu à les mettre en place. L'important vraiment, c'est que tu puisses les utiliser. Moi, je te mets des exercices sur cette chaîne, c'est pour que tu puisses améliorer ta voix. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi. Je les lirai avec plaisir et je te répondrai. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, surtout n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.